bonjour chers abonnés n'oubliez pas d'abonner à la chaîne donc nous allons à chaque fois vous envoyer des vidéos transmettre donc certaines connaissances donc sur l'internet et sur aussi l'informatique donc comme ce cours là aujourd'hui qui porte sur la sécurité par un mot de passe donc tout le monde sait que voilà nous tous nous avons plusieurs comptes sur les réseaux sociaux sur les sites sur aussi nous avons aussi nos adresses email qui doivent à chaque fois être sécurisé par des mots de passe donc ces mots de passe là si c'est des mots de passe faible donc qui sont faciles à hacker donc il sera facile pour les hackers donc de pirater votre compte et aussi vos données donc comme nous l'avons dit ici dans le cours de nombre de tentatives de hacking commence par obtenir le mot de passe voilà exactement si ils ont votre mot de passe voilà vous êtes foutu pour accéder à un système en compte en ordinateur même votre ordinateur il faut lui chercher un bon mot de passe donc les mots de passe sont des éléments d'information nécessaires pour accéder à un système un appareil en compte et les utilisateurs utilisent souvent des mots de passe qui sont faciles à deviner par des logiciels de hacking donc les hackers vous si vous ne connaissez pas donc c'est des gens qui utilisent des logiciels des techniques pour donc voler les mots de passe ou entrer dans vos dans vos comptes voilà donc que c'est pas par magie mais ils utilisent des logiciels donc qui traitent donc les données qui traitent ou bien qui essaient de de pénétrer votre votre système votre ordinateur votre votre compte pour maintenant essayer donc de voler vos données donc il faut faire très attention avec vos mots de passe donc pour cela on va amener maintenant les types de mots de passe on vous dit les types de mots de passe plusieurs types de mots de passe sont utilisés pour fournir l'accès à un système en compte à une machine les caractères qui forment un mot de passe passe souvent passent un mot de passe peuvent tomber dans une de ces catégories donc les catégories c'est la première catégorie c'est un mot de passe qui a seulement des lettres voilà il deuxièmement il ya un mot de passe qui a seulement des numéros un mot de passe qui a seulement des caractères spéciaux un mot de passe qui a des lettres et des numéros comme ici un mot de passe voilà qui a des lettres et aussi des caractères spéciaux un mot de passe qui a des des chiffres ou des numéros et des caractères spéciaux il ya aussi des mots de passe des mots de passe qui sont composés de lettres des chiffres et de caractères spéciaux on vous dit le bon mot de passe donc c'est pour vous dire que un bon mot de passe doit avoir donc les trois c'est à dire lettres chiffres ou nombre ou les numéros et des caractères spéciaux c'est ça les bonnes mots de passe on vous dit maintenant on va pas suivante la passe suivante on vous dit ici un bon mot de passe un beau membre de passe est résistant aux attaques des gens mal intentionnés donc si vous avez un bon mot de passe sachez que ils pourront pas donc pirater vos informations ou bien votre compte mal intentionnés et des piratins informatiques que si les règles proposées par la commission européenne voilà et le conseil est entouré par et encouragé par arnazza sont respectés lorsque vous créez un mot de passe donc on vous dit un mot de passe ne doit pas contenir n'importe quelle partie de votre utilisateur non votre nom d'utilisateur comme par exemple si c'est ça mon nom d'utilisateur ibrahimajouf 1984 aerobase gmail.com si c'est ça mon mot de passe ne doit avoir aucun ou voilà aucune partie de ce nom d'utilisateur c'est à dire mon email là si c'est mon email donc je ne dois pas chercher un mot de passe qui contient ibrahimajouf 1984 donc c'est très grave parce que là automatiquement il peut même deviner ça donc voilà ou bien avec le logiciel dans quelques secondes voilà automatiquement le logiciel lui donne le résultat parce qu'il y a plusieurs logiciels qui utilise aussi plusieurs techniques pour voilà hacker ou voler les mots de passe donc nous nous avons la chance d'avoir fait cette formation sur le CH9 voilà CH certificate ethical hacking mais voilà donc si vous avez la chance de faire cette formation vous saurez tout sur maintenant les mots de passe et il doit contenir des des caractères de moins 3 des catégories suivantes dont on vous dit au moins il doit contenir au moins trois catégories c'est à dire dans le mot de passe un bon mot de passe il faut au moins un symbole un numéro et des lettres et des majuscules c'est à dire il faut parmi les quatre là forcément pour avoir un bon mot de passe vous devez avoir trois trois caractères trois catégories donc ici comme ici comme par exemple ici on vous dit il doit avoir au moins un bon mot de passe doit avoir huit caractères donc il faut pas faire des mots de passe de quatre de trois de cinq ou de six six caractères là c'est facile à deviner c'est dans quelques minutes les logiciels peuvent voilà trouver le mot de passe mais si je vous je vous je vous assure que si vous avez un mot de passe de huit caractère déjà ce sera plusieurs temps un grand temps pour voilà si si le logiciel vous trouvez donc le mot de passe il va faire donc une très grande durée que même le hacker pourra même pas attendre donc ici en plus de ça aussi plus des huit caractères vous augmentez aussi vous faites cette règle là c'est à dire vous respectez la règle des trois catégories c'est à dire des lettres des nombres ou bien des chiffres et des caractères spéciaux c'est à dire si vous avez les trois lettres chiffres caractères spéciaux sachez que votre mot de passe ne pourra pas être ne pourra pas être hacké ou bien ne pourra pas être volé par les hackers parce que nous avec notre expérience donc aussi avec les logiciels qu'on avait l'habitude d'utiliser pendant la formation si vous testez ce genre de mot de passe qui a les trois caractères et huit aussi caractères les trois catégories et huit caractères là ça fait des années et des années que vous allez attendre votre logiciel le logiciel va travailler des années et des années pour trouver donc le mot de passe et là j'espère que la personne n'aura même pas une machine voilà qui pourra être allumé pendant des années et des années pour trouver seulement un mot de passe voilà donc c'est pourquoi ce type de mot de passe c'est le bon mot de passe c'est le mot de passe qui est sécurisé qui sécurise votre ordinateur qui sécurise votre compte et voilà j'espère que des désormais vous allez maintenant utiliser ces mots de passe de trois catégories et aussi de huit caractères ou de plus de huit caractères donc merci beaucoup d'avoir suivi ce cours et je vous demande d'abonner à la chaîne voilà c'est ce qui nous encourage à faire d'abonner à la chaîne